Dans cette leçon, je vais te montrer comment avec Canva, tu vas pouvoir créer des leçons en audio pour ta formation en ligne. L'audio, tu le sais, c'est en plein essor, à travers notamment les podcasts. Son principal avantage, c'est que c'est un média chaud, un peu comme la vidéo, c'est-à-dire que c'est ta voix qui va guider tes étudiants. Donc c'est chaud, c'est proche, c'est humain, et ça permet justement de faire passer tes messages à travers des anecdotes et des émotions. L'autre avantage d'introduire de l'audio dans ta formation en ligne, c'est que ça peut aussi être un vrai plus pour ta cible. Si tu cibles par exemple des commerciaux, des gens qui travaillent dans la relation client, la sécurité, ce sont des personnes qui ne sont pas toujours forcément disponibles pour se former, qui sont peut-être en déplacement ou qui sont sur le terrain. Donc l'idée d'introduire du son va peut-être leur offrir une certaine liberté dans leur apprentissage, notamment par exemple les commerciaux qui sont pas mal en déplacement, donc du coup forcément toutes ces périodes de déplacement peuvent être mises à profit justement pour se former et apprendre de nouvelles choses. Un média chaud, une proximité avec sa cible qui trouve ce format bien adapté. Donc voilà autant de raisons qui font que je pense que c'est un outil, un format intéressant à introduire dans ta formation en ligne. Et là encore, Canva va nous permettre de le faire très simplement. Je te montre ça tout de suite. Mais avant d'attaquer directement dans Canva, tu dois d'abord enregistrer tes sons. Et pour cela, tu as trois solutions. Avec ton ordinateur, avec ton smartphone ou avec un outil type Zoom. Et je vais te montrer les trois façons de capter ton son pour ensuite les intégrer directement dans Canva et faire ton montage. La première solution, la plus simple, c'est avec l'ordinateur. Je vais te montrer d'abord avec le PC et ensuite avec le Mac. La vérité, c'est que j'ai pas de PC. Mais, 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 j'ai trouvé des infos sur Internet. Et apparemment, tu as un enregistreur vocal que tu peux retrouver dans les settings de son de ton PC. Sur Mac, je t'avoue, c'est beaucoup plus facile pour moi. Tu as l'incroyable et gratuit QuickTime Player. Puis, tu choisis un nouvel enregistrement audio, tu sélectionnes ensuite ton micro. Et pour t'enregistrer, il te suffit simplement de cliquer sur le bouton rouge. Et quand tu as terminé, n'oublie pas d'enregistrer ton fichier. Je te recommande de créer un petit dossier où tu mettras tous tes sons, tous tes documents. Pour ta formation en ligne, ça sera beaucoup plus simple pour t'organiser. Avec le smartphone, tu peux le faire de deux façons différentes. Soit avec le dictaphone de ton smartphone ou soit via une application de montage vidéo. Je te montre ça tout de suite. Sur ton smartphone, tu localises l'application dictaphone. Ça s'appelle comme ça sur iPhone. Fais attention, sur Android, ça ne s'appelle pas forcément la même façon. Ça peut être enregistreur vocal, etc. Donc, mais grosso modo, il y aura le mot vocal dedans ou dictaphone. Donc, une fois lancé, tu cliques sur le bouton rouge pour t'enregistrer. Et quand tu as terminé, tu cliques sur les trois petits boutons. Puis, modifier l'enregistrement. Et ensuite, tu cliques ici. Et à partir de ce moment-là, tu vas pouvoir nettoyer ton son directement dans ton dictaphone. Tu vas pouvoir enlever certains passages au début, à la fin, au milieu, comme tu le souhaites. Ceci dit, si tu as la flemme, tu pourras le faire après dans Canva. Passons maintenant à la deuxième solution. Et ça passe par une application de montage vidéo. Ici, j'utilise CapCut qui est gratuite pour iPhone, Android, Mac et PC. Donc, c'est génial. Mais tu peux aussi utiliser VN ou InShot. Première étape, je crée un projet en cliquant sur le gros plus. Je sélectionne une photo. Alors là, idéalement, cette photo doit être le visuel de ta leçon audio. Donc, comme je ne l'ai pas fait, j'ai pris la première photo. L'idée, c'est de tromper l'application pour qu'elle pense que c'est une vidéo. De sorte que nous puissions utiliser les fonctions d'édition propres à l'application. Et pour les appliquer sur notre audio. Ensuite, je clique sur son, puis voix off. Et je m'enregistre. Donc là, je suis en train d'enregistrer ma leçon. Le problème, c'est qu'il faut évidemment que je puisse lire en même temps. Mais c'est une bonne façon de faire. Quand tu as terminé, tu vas pouvoir faire ton montage. Pour couper le son, tu le sélectionnes et tu cliques sur diviser. Et tu répètes l'opération autant de fois que nécessaire. Enregistre le tout. Et comme tu l'as vu, mon visuel n'est pas celui de ma lotion audio. Il faudra alors que j'aille sur Internet pour convertir ce fichier en MP3. Parce que mon fichier, là, c'est une vidéo. Donc un MP4. Et il faudra donc que je le convertisse en MP3. Donc la solution est toute simple. Tu vas sur Internet, tu tapes dans Google convertisseur de fichiers. Il y en a plein et des gratuits. Tu prends ensuite ton fichier MP4, tu le glisses dans l'application et ça va te le convertir en MP3. Comme ça, tu pourras l'intégrer directement dans Canva. La dernière solution, c'est d'enregistrer ton son avec un outil type Zoom ou Teams. Dès lors que l'outil a une fonction d'enregistrement de la session, tu vas pouvoir récupérer un fichier audio que tu pourras ensuite intégrer dans ta leçon. Je me connecte sur mon compte, je lance une visio, je l'enregistre et sur mon ordi, je localise le dossier Zoom. Mon fichier est en train de se convertir et voilà, quand c'est terminé, j'ai mon son de disponible et je vais pouvoir l'utiliser dans Canva. Voilà, nous venons de voir les trois façons de faire pour enregistrer son son. Il y en a certainement d'autres, mais ça, ça me paraît être les plus simples avec l'ordinateur, le smartphone ou un outil type Zoom. Maintenant, l'idée, c'est de les intégrer dans Canva pour pouvoir construire sa leçon en audio. Et on va aller voir ça tout de suite. Sur la page d'accueil de Canva, je clique sur l'icône vidéo, je sélectionne le format 1920x1080, ensuite la photo de ma leçon créée dans Canva, ce qui n'est pas le cas ici, mais ce n'est pas bien grave, c'est pour l'exemple. Je lui donne un titre, je clique ensuite sur importer des fichiers, Je localise mon fichier son enregistré préalablement, il s'importe dans l'onglet audio et je le glisse et le dépose sur mon visuel. Mon fichier son se positionne automatiquement sur mon visuel. Et pour avoir l'intégralité de mon son, j'étends simplement mon visuel. Pour les passages que je souhaite enlever, je positionne ma mire au début, clique droit, puis divisez l'audio, et je répète l'opération à la fin du passage. Fais attention quand tu enlèves un son que tu ne veux pas, il y a un blanc ensuite entre les deux sons. Il faut simplement ensuite les rapprocher. Je réécoute une dernière fois pour voir si tout est bien fluide et si je n'ai pas oublié des petits morceaux que je souhaitais enlever. Quand tout est bon, j'enregistre mon fichier sur mon ordinateur. Ma leçon en audio est prête.